Mardi 20 septembre 2022, dans le tunnel du duplex A86 en Ile-de-France, une expérimentation menée par Vinci Autoroute et Stellantis a montré les atouts d'un véhicule connecté en matière de sécurité. On a reçu l'information sur la présence d'un obstacle sur la chaussée que l'on voit ici avec ce pictogramme. L'événement en question n'est pas perceptible par le conducteur et pourtant on a l'alerte véhicule à l'arrêt qui nous est indiquée en amont. Très rapidement, en quelques dizaines de millisecondes, cette information arrive dans le véhicule. Ce qui fait que le véhicule peut très vite réagir et prendre la décision appropriée. Si le véhicule perçoit les incidents bien avant son conducteur, c'est grâce au duplex lui-même. A l'instant où je vous parle, le véhicule communique avec la route. Le duplex est équipé entièrement de caméras sur lesquelles on a greffé en quelque sorte un algorithme d'intelligence artificielle qui permet de récolter tout ce qui se passe dans le duplex pour informer ensuite le véhicule connecté. Pour le guider dans le tunnel, Vinci Autoroute a dû créer une carte 3D de l'infrastructure, un peu comme un clone virtuel. Nous avons scanné la totalité du tunnel avec des lasers qui nous ont permis de générer un nuage 3D de notre tunnel qui correspond vraiment à un avatar du tunnel et qui nous permet de géolocaliser n'importe quel point dans le tunnel à une précision inférieure à 5 cm. Une technologie qui va bien au-delà de l'aide à la conduite des véhicules autonomes. L'objectif premier, c'est l'amélioration de la sécurité sur notre réseau autoroutier. Et ici, on développe dans le duplex, le site DC, des nouveaux systèmes, nouvelles fonctions qu'on pourra déployer à terme sur l'ensemble de notre réseau pour améliorer globalement la sécurité pour tous les usagers du réseau Vinci Autoroute. Sous-titrage ST' 501